Près de cinq mois après la mort du jeune Naël, Florian Monsieur, le policier auteur du tir mortel, est sorti de prison après en avoir formulé la demande la semaine dernière. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a désormais interdiction de porter une arme et d'entrer en contact avec les témoins et les partis civils. La suite après la publicité Les Faits remonte au 27 juin dernier. Naël, adolescent de 17 ans, est tué par la balle d'un policier après un contrôle routier. Ce policier, Florian Monsieur, est incarcéré deux jours plus tard et mis en examen pour meurtre. A la suite de cet épisode tragique a suivi une semaine d'émeutes dans la France entière. De nombreux magasins ont été pillés, des voitures brûlées et des établissements scolaires ont même été touchés. Près de cinq mois après le contrôle routier fatal, le policier Florian Monsieur a été remis en liberté. Sorti de prison, il est désormais placé sous contrôle judiciaire dès ce mercredi 15 novembre 2023, a indiqué à LAFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de France Inter. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier, a précisé le ministère public. Les juges des instructions ont décidé d'y faire droit, estimant que les critères légaux de la détention provisoire du policier incarcéré depuis le 29 juin 2023 n'apparaissait plus rempli à ce stade de l'instruction, a ajouté le parquet. Florian Monsieur, 38 ans, mis en examen pour meurtre, avait été interrogé jeudi par les juges des instructions. Placé sous contrôle judiciaire, il doit verser un cautionnement et a interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les partis civils, de paraître à Nanterre et de détenir une arme, a détaillé cette même source. Ce motard de la police avait fait une première demande de remise en liberté le 6 juillet, une demande rejetée par la chambre de l'instruction, et avait fait appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles avait confirmé le 10 août son maintien en détention provisoire. Son avocat, Melorant-Franc Liénard, avait annoncé former un pourvoi en cassation, estimant cette détention illégale. Le départ d'une semaine d'émeute la mort de Naël a bouleversé de nombreuses personnes. Des marches et des manifestations contre les violences policières ont été organisées à la suite du contrôle routier mortel. Pour rappel, les policiers, dont Florian Monsieur, avaient repéré un véhicule jaune roulant à vive allure à Nanterre. Une course-poursuite avait fini par avoir lieu jusqu'à ce que le véhicule, conduit par Naël, ne puisse plus avancer. Florian Monsieur aurait alors braqué son arme sur le jeune homme étiré, touchant mortellement sa victime au bras et au thorax. De nombreuses personnalités avaient réagi sur les réseaux sociaux. Le policier avait été placé en garde à vue et retenu en détention jusqu'à ce mercredi 15 novembre. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501